Salut les filles et les garçons Alors, donc comme je vous avais dit, j'ai acheté de l'auto-bronzant Avec le gant qui va avec Donc de l'auto-bronzant synchropé C'est à dire qu'en fait, je vous explique tout, vous allez tout savoir Quand je suis rentrée de vacances, j'avais un peu pris le soleil Notamment sur le décolleté, les épaules et tout Parce que comme je vous disais, je ne pouvais pas forcément m'abriter tout le temps Et donc même avec un indice 50, on finit toujours par bronzer Et en fait, ça faisait très longtemps que je n'avais pas bronzé Vu que je fais hyper attention tout le temps et tout Et en fait, j'ai découvert que c'était vachement joli Genre vu, la photo de Hélène découvre le monde à 43 ans Je trouvais déjà ça joli avant La preuve, c'est que j'ai fait beaucoup de conner avec le soleil quand j'étais jeune et bête Mais en fait, j'ai redécouvert, j'ai un peu mieux compris Pourquoi les gens font des bêtises avec ça C'est vrai que c'est joli, on n'est plus... Enfin, la peau est jolie quand elle est un peu dorée Du coup, je me suis dit, très bien, prolongeons ça, je vais acheter de l'auto-bronzant Alors, sachant que sur moi, aucun d'auto-bronzant ne marche C'est-à-dire que ça fait toujours orange Toujours, mais vraiment dégueulasse, il n'est vraiment pas du tout naturel Et qu'en plus, je ne supporte pas l'odeur Enfin, voilà, je n'ai pas tellement de problèmes de strier de machin de ce genre Parce que je fais un peu attention Mais bon, la couleur, c'était un vrai problème Donc, je me suis dit, je vais acheter directement celui qui a bonne réputation Qui est le Saint-Tropez Donc, par toutes les nanas qui utilisent beaucoup d'auto-bronzant A savoir les anglaises, les américaines et les autres de la chna-chna, les australiennes Et il y a 3 millions de revues sur YouTube Tout le monde dit qu'il est extraordinaire, génial, magnifique, tout ça Il y a plein de revues de nanas qui montrent comment elles le mettent aussi Donc, je ne vais pas le faire, parce que je veux dire, pour le mettre, c'est pas compliqué Donc, pchitez là-dessus Enfin, voilà Vous mettez, moi, je mets 4 pompes pour les jambes 3 ou 4 pompes pour les jambes Mais j'ai des grosses jambes Si vous êtes petite et menu, vous aurez besoin de moins de produits Et 2 pompes pour les bras Donc, je le secoue avant, parce que c'est une mousse Donc, on le secoue On pchite, voilà, je vous le montre Voilà, on pchite sur le gant Et ensuite, on passe comme ça Et franchement, avec le gant, ça s'étale bien On ne s'en fout pas plein les mains En plus, on n'a pas les pommes oranges Il faut quand même se laver les mains après au cas où Mais il n'y a rien qui passe Enfin, voilà Et on en met bien partout Voilà, moi, j'en ai mis majoritairement sur les jambes Pour rattraper, parce que j'avais les pieds bronzés Parce que mes jambes ne bronzent pas du tout J'ai donc des jambes d'extraterrestre Elles ne prennent pas non plus de coup de soleil Il ne se passe rien, juste rien du tout En revanche, mes pieds, oui Donc, j'ai les pieds un peu dorés Puis les jambes fluorescentes Donc, j'en ai mis sur les jambes Pour rattraper la couleur des pieds Et j'ai réussi, là Donc, je suis contente Et sur les bras, il décolleté Et c'est tout, quoi Je n'en ai pas mis ailleurs Parce que le but, c'est pas d'être Enfin, je ne veux pas avoir l'air bronzé en maillot de bain Je veux juste garder cette espèce de couleur Alors, qu'est-ce que j'en pense ? Je pense qu'il est très bien Effectivement C'est-à-dire que Alors Moi, je trouve que J'ai l'impression que ça va, la couleur Comme d'habitude, dans l'écran de contrôle On ne voit rien Donc, je ne saurais pas vous dire J'ai l'impression que ça va, la couleur Et les gens que j'ai vus Depuis que j'en ai mis Que j'ai vus m'ont dit Dis donc, t'as un super joli bronzage Et tout Je me disais, bah non, c'est de l'autobronzant Et tout le monde m'a dit Mais c'est pas du tout orange, quoi Donc, bon Ça doit être vrai Sans doute Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez Je ne sais pas ce que vous en voyez là Puis alors, comme d'habitude Les couleurs se retranscrivent mal Dans les écrans, les caméras Enfin Entre ma caméra, votre écran Le passage sur Youtube Tout ça De toute façon, les couleurs vont être modifiées Donc, c'est difficile à dire Mais franchement Je ne trouve pas que ce soir Ce n'est pas ce jaune Que j'ai eu avec plein d'autres Vraiment pas Sachant que là J'en ai trois couches déjà Donc, c'est pas du tout Vous ne pouvez pas du tout Vous retrouver orange en une application Ce n'est pas possible C'est assez progressif et léger La première application Moi, je ne voyais quasiment rien Sur les jambes, notamment Oui, mais quasiment rien Et j'ai mis trois couches Sur les jambes Pour récupérer la couleur De mes pieds, j'allais dire Enfin, vous voyez Faire la jonction avec les pieds Sachant que les trois couches Ce n'est évidemment pas Trois couches de suite C'est un jour Un jour sans Un jour Un jour sans Un jour Donc, c'est trois couches Sur six jours Sachant que je vous dis Moi, c'est un jour sur deux Mais vous pouvez faire ça Tous les jours Ou un jour sur six Vous faites absolument Comme vous voulez Il n'y a pas de règle C'est selon l'intensité Que vous voulez Je recommence à être essoufflée Il faut que je respire Entre deux Mon enthousiasme Donc C'est très facile À appliquer avec le gomme Franchement Je me suis un peu Je me suis un peu loupée Un soir Parce que J'ai essayé dans le matin Une soir Je vais vous raconter Ensuite comment ça fait Et le seul loupé Que j'ai eu C'est ici Vous voyez Comme je suis ronde Ça fait un petit Ça fait une fossette Ici, mon coude Et en fait J'étais passée Comme c'était le soir J'étais à la lumière électrique Je ne voyais pas bien Je suis passée comme ça Et je n'ai pas ensuite fait ça Du coup il y avait un petit creux Un peu plus clair ici C'est le seul loupé que j'ai eu Et ce n'est pas à cause du produit C'est à cause de l'application Sachant Alors oui Très important Le produit lui-même est coloré C'est comme un Il est exactement coloré Comme certains La plupart des gels teintés Pour le corps Vous voyez Les trucs Qui s'appellent Jambes bronzées Ou jambes ceci Enfin Ce genre de trucs Ce qui d'une part Déjà donne Une première coloration à la peau Et donc c'est joli Enfin notamment sur les jambes Si vous avez l'impression Vous allez vous aveugler vous-même Tellement elles sont fluorescentes Ce genre de trucs Et surtout ça vous permet De voir où vous en avez mis Et de voir où c'est plus épais Et de mieux répartir C'est un guide en fait Ça sert de guide pour poser le produit Donc je ne vais pas le faire Je ne vais pas vous montrer Je vous dis Il y a des milliards de vidéos sur Youtube Vous tapez Autobronzant Saint-Tropez Ou Saint-Tropez tout court Vous avez des milliards de trucs De nanas qui vous montrent Comment elles le posent C'est vraiment Tout en anglais Enfin moi toutes celles que j'ai regardées T'es en anglais Mais enfin il n'y a même pas besoin De comprendre pour voir Que ça marche très très bien Alors donc moi j'ai essayé De le poser le matin ou le soir Définitivement je préfère le matin Parce que Alors le matin je le pose Je pense que c'est aussi Un gage de réussite Et d'harmonie du truc C'est que je le pose Après avoir mis ma crème hydratante Donc je mets ma crème corps KISS Et juste après Je ne tombe même pas Je ne m'embête pas à attendre Je le mets par dessus Et comme ma peau est déjà hydratée Et ça fait une première couche Quelque part Ça se mélange un peu avec Et du coup je ne sais pas Peut-être que ça joue Pour le rendre plus uniforme Et plus joli Bon J'en sais rien Mais comme J'imagine que ça joue Et en plus Moi je n'aime pas Me passer de crème hydratante Même si ça ne dessèche pas Particulièrement la peau Ça va Mais je n'aime pas Me permettre de crème hydratante Donc de toute façon Je la mets dessous Alors oui ça rallonge un peu Les opérations Mais ça va Malgré tout ça sèche très vite Oh mon dieu Ça sèche très vite Je ne sais plus combien de temps Ils disent De s'habiller au bout de combien de temps Je ne me souviens plus Gna 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 Attendez que la peau Votre peau soit sèche Avant de vous revêtir Euh Ouais c'est ça Attendez que la peau soit sèche Avant de vous habiller Mais la peau sèche vachement vite En moins de 5 minutes Et moi je n'attends même pas Parce que moi ça me saoule J'attends pas Donc je m'habille directement Et que je n'ai pas remarqué Que ça faisait de stris De traces De machin Et que ça ne tâche pas les vêtements C'est à dire que le gel est teinté Mais ça ne tâche pas les vêtements Et on l'enlève le soir Quand on se douche On s'avonne Et voilà Ça l'enlève Et entre temps La coloration est venue Enfin l'autobronzant lui-même A fait son boulot Qu'est-ce qu'ils disent d'autre Alors oui attendez Je vais y venir Je vais essayer d'être un tout petit peu structuré Pour une fois Oui eux ils mettent De mettre une lotion hydratante Sur les genoux Les coudes Les poignets Les pieds Et Les cheveux clairs Pourquoi les cheveux clairs Protéger les cheveux Bizarre cette histoire de cheveux Bon bref Oublier les cheveux Enfin ils disent de mettre une lotion hydratante Sur les endroits Où la peau est plus épaisse Moi j'en mets partout Bref Dans toutes les revues Que j'ai vues sur Youtube Tout le monde disait Ça sent hyper bon Ça sent pas du tout l'autobronzant Alors Oui ça sent bon C'est une petite odeur Un peu Effectivement un peu florale Ça sent pas du tout mauvais Par contre je suis pas d'accord Que ça sent pas l'autobronzant C'est à dire ça sent pas tout de suite Donc la petite odeur florale Elle reste à peine Aujourd'hui j'en ai pas minée Donc je suis là à faire ça Mais j'en ai pas Elle reste à peine En revanche je trouve Au bout de 5-6 heures à peu près Quand on C'est pas envahissant Comme certains autobronzants Ou vous avez par exemple Une copine qui a mis l'autobronzant Vous le sentez à un mètre Ça m'est déjà arrivé Certains autobronzants Sendent vraiment très fort Celui là On se met le nez dessus Et on se dit Ah ouais il y a une petite odeur D'autobronzant quand même Mais c'est pas gênant C'est pas envahissant Simplement voilà Sachez que le coup Ça ne sent pas du tout l'autobronzant Moi je trouve que c'est pas vrai Mais j'ai l'odeur particulièrement développée Surtout pour ce genre d'odeur Mais c'est pas du tout gênant Alors Eux disent de Qu'est-ce qu'ils disent Pour de meilleurs résultats Appliquer le soir En utilisant notre gant d'application Oui ça c'est vrai Donc avec le gant C'est vraiment J'ai pas essayé à la main Alors par contre sur mes mains J'en ai mis un peu Pour qu'elle soit de la même couleur que mes bras En revanche sur mes mains Je le mets directement J'en ai un tout petit peu Puis je fais comme ça Je répartis bien Ça sèche assez vite Donc il faut aller vite J'en mets un peu comme ça Entre les doigts Pour pas avoir une grosse trace blanche ici Mais ça se fait très bien comme ça Ils disent appliquer le soir Alors moi j'ai essayé d'en mettre le soir En me disant justement J'aurais pas l'odeur d'autobronzant Puisque je vais dormir Pendant que ça agit Et puis je me réveille Je prends une douche Et donc ça l'enlève Et ben j'ai trouvé que c'était pas du tout En tout cas sur moi C'était pas du tout efficace Parce que je me suis retrouvée au contraire Là pour le coup Avec des stris Et des irrégularités de couleurs Parce que j'ai un sommeil vachement agité Et que je dors Enfin je change de position tout le temps Mais il m'arrive d'être genre comme ça et tout Et du coup Et les jambes aussi C'est l'une contre l'autre Et du coup quand c'est collé Pour que vous transpiriez un peu Ben ça déplace le produit Enfin ça marche pas bien Donc moi je déconseille de l'appliquer la nuit A part si on est vraiment On a un sommeil complètement zen Et qu'on passe toute la nuit comme ça Alors là oui effectivement Il va rien se passer Mais j'ai trouvé ça un peu moyen Vraiment je préfère le matin Et tant pis pour la petite Très légère odeur d'autobronzant Franchement c'est pas gênant Ils disent donc de pas se doucher Pendant 4 à 8 heures après l'application Ce qui est logique Il faut que le produit reste sur la peau Pour faire son travail Le principal ingrédient des autobronzants C'est la DHA Et donc c'est un produit qui se J'arrive toujours pas à respirer Prends ton temps Hélène Il n'y a pas le feu C'est un produit qui oxyde la surface de la peau Qui s'oxyde à la surface de la peau Et qui donne cette couleur comme ça Donc ça n'a rien à voir avec la mélanine bien sûr C'est un truc complètement différent Et pourquoi est-ce que je disais ça ? Ben je ne sais plus J'ai perdu le fil Je ne sais plus Oui ben si Si on se douche et qu'on enlève le produit Ben forcément il n'a pas le temps du coup de s'oxyder Et ça n'a pas le temps de marcher Donc Ben donc c'est pour Que ce soit le matin Enfin que vous décidez de le mettre le matin ou le soir C'est pareil Vous n'allez pas vous doucher juste après Donc ça va Ça fait pas la peau collante Enfin voilà Tout de suite quand on vient de l'appliquer Si on fait ça Oui on a le coude qui colle un tout petit peu Mais tout de suite après ça sèche Et ça disparaît Non franchement Et vraiment le résultat Enfin je ne sais pas Si je ne vous avais pas dit C'est de l'autobronzant Bon si vous n'avez bien pas vu aussi Que mon visage n'est pas complètement de la couleur Même couleur que mon corps Je lutte un peu pour arriver à A me maquiller Et que ce soit vraiment vraiment Que ça colle vraiment quoi Parce qu'il faut que je me maquille en très jaune en fait Parce que j'ai la peau Moi j'ai naturellement un bronzage assez jaune Et du coup là ça fait Ça fait une couleur assez jaune Et du coup c'est pas facile d'arriver à A trouver la terre de soleil Qui va avoir le même jaune dedans Mais si je ne vous avais pas dit C'est de l'autobronzant Peut-être que vous ne l'auriez pas compris Enfin pas deviner Enfin franchement c'est C'est de me rapprocher un peu On ne voit rien évidemment Je trouve ça vraiment Vous voyez Vraiment tout à fait Enfin voilà Puis j'en ai trois couches quoi Enfin j'en ai mis trois fois Je veux dire j'en ai mis beaucoup quoi C'est pas juste une petite fois Donc c'est vraiment comme si j'avais essayé De reproduire vraiment du bronzage Je voulais voir ce que ça donnait Quand on en mettait plusieurs fois Quand on en mettait pas mal Pour faire comme du vrai bronzage Ben ça marche hein Et je vois mes jambes Bon je vais vous montrer Parce que ça n'a pas grand intérêt C'est un peu comme mes bras Mais franchement Elles sont de la même couleur que mes pieds Et Non moi je verrais quelqu'un comme ça Je ne me dirais pas Ah autobronzant bien jaune Dégueulasse quoi Donc voilà Alors dans les revues que j'ai vues Les gens disaient Il est vachement cher Moi comme ça fait à peu près 20 ans Que je n'ai pas acheté d'autobronzant Je n'ai pas la moindre idée S'il est cher ou pas Je ne sais plus combien je l'ai payé Celui-là j'ai pris la grande taille 240 ml Je crois qu'il a 26 livres Sur Filionic Si je l'ai acheté sur Filionic Il n'est pas vendu ailleurs Enfin il est sûrement vendu ailleurs Mais on ne peut pas le trouver en boutique En France ou ce genre de choses C'est une marque C'est anglais Ou pas USA Non c'est américain C'est américain Mais c'est fabriqué au Royaume-Uni Et ils ont un bureau à Londres Donc voilà Ah non 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 c'est ça Je vous dis des bêtises Quand je lisais USA C'est l'adresse de leur bureau aux Etats-Unis Mais c'est anglais C'est fabriqué en Angleterre Et c'est un produit anglais Donc ça doit probablement se trouver Dans des boutiques en Angleterre Mais pas en France Et donc voilà Donc un peu cher Mais franchement Pour ne pas être orange Pour ne pas avoir de stri Alors ça je pense que le pack stri Ce n'est pas le produit lui-même Qui fait ça Enfin si ce n'est que Comme il y a cette couleur dedans Cette légère couleur un peu caramel Ça fait donc vraiment un guide Et on voit vraiment Où on en a mis Et où on en a pas mis Mais sinon le gant lui-même Ça joue vachement Et à laver c'est pas du tout chiant Au début je le lavais à l'eau et au savon En fait c'est pas la peine Il suffit de le rincer De le passer sous l'eau Chaude ou pas chaude De le serrer comme ça Pour l'essorer Et il sèche en très très peu de temps Et c'est vraiment C'est pas du tout galère à laver J'ai pas du tout essayé D'en mettre sur le visage Parce que sur le visage J'ai le maquillage Donc j'estime pas J'ai pas besoin Et puis Enfin Autant je trouve ça marrant D'essayer de faire comme du bronzage Sur le corps Autant sur le visage Ça m'intéresse pas Je pense que j'ai tellement profondément intégré Que je ne faisais pas bronzer mon visage Que je n'essaye même pas De mettre de l'autobronze en dessus Donc je pense qu'en plus Comme ça Ça fonce tout Y compris Ça fonce ce qui est clair Et ce qui est foncé Donc ça va foncer mes tâches Et ce genre de trucs Et le résultat va être moche Donc même si ça fait comme un bronzage naturel Ça va être un peu Enfin ça va pas me plaire Je préfère me maquiller pour ça Mais on peut l'utiliser sur le visage Il me semble Qu'est-ce qu'ils disent ? Bronzage uniforme sur tout le corps Bon Je sais pas si Je pense qu'on doit pouvoir le mettre sur le visage Je sais plus Dans les tests que j'avais regardé Dans les revues que j'avais regardé sur Youtube Je suis plus qu'elle fille qui disait qu'elle l'utilisait Sur le visage et le corps Même plusieurs Mais bon Voilà Moi je le fais pas Pour info Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Donc ouais Application Quand est-ce que je le mets ? Je mets de la crème hydratante dessous Réduite à couleur Je crois que c'est tout Je crois que c'est tout Et mon vernis à ongles est complètement dément Regardez Alors là Là c'est vraiment la cagole quoi En blanc En blanc bronzé Avec du vernis à ongles fluo La prochaine fois Je me fais poser des ongles en gel Et je me fais faire une manucure de 2 cm Une french manucure de 2 cm de long D'accord ? Je rigole Donc voilà Mon vernis est absolument sublime Je vous mettrai la référence Je l'ai acheté sur la boutique de Pchic Polish De Camille C'est un orange fluo Mais ah ! Complètement dément quoi Mais complètement dément J'adore ce genre de truc pour l'été Extraordinaire Voilà les filles et les garçons Donc justement Une fois de plus Les garçons a tout son sens Typiquement ça c'est unisexe Comme produit Vraiment Vraiment oui Ça peut convaincre à tout le monde Écoutez J'espère que j'ai rien oublié Mais enfin Est-ce que j'en suis contente ? Oui sans aucun problème Est-ce que je le recommande ? Oui sans aucun problème Donc voilà Bon A bientôt les filles et les garçons Ciao